Quels sont les enjeux de la biotechnologie et de la biosécurité au Burkina Faso ? La question est au centre d'une rencontre d'informations. Cette rencontre qui doit permettre d'échanger sur les dernières évolutions concernant les OGM se tient dans un contexte marqué par la remise en cause du coton bêté au Burkina Faso. Alidou Badini, Jean-Emmanuel Ouidraogo. Une journée d'informations sur les enjeux des biotechnologies agricoles et la biosécurité. C'est devenu une tradition, mais cette année le contexte est particulier. Le Burkina Faso vient de renoncer au coton génétiquement modifié. Alors une question se pose, la mésaventure du Bolgare 2 va-t-elle freiner les ardeurs du Burkina en ce qui concerne les autres projets de culture génétiquement modifiés ? Disons que toutes ces recherches-là avant leur accueil sont bien encadrées. Il y a des cartes réglementaires qui vont nous définir tous les itinéraires à suivre pour les introduire. Donc il n'y a pas de problème, nous allons poursuivre. Actuellement, plusieurs projets de culture génétiquement modifiés sont très avancés au Burkina Faso. Des variétés mises au point pour répondre à des défis précis de la production. Nous avons du maïs qui va lutter contre certains insectes. On a du niébé aussi, du niébé béthé, qui va aussi lutter contre un insecte qui est le marouka. Nous avons aussi un autre coton qui va allier la résistance à ces insectes-là. Et on a ajouté un autre gène qui va permettre de pulvériser le coton et d'avoir toutes les plantes à côté qui meurent. Mais le cotonnier va être résistant à cet herbicide qu'on va utiliser. Cette rencontre est donc l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs les dernières avancées de la biotechnologie, mais aussi et surtout les règles et les précautions qui sont prises pour mettre l'homme et la nature à l'abri de tout désagrément. Elle est organisée par l'INERA en collaboration avec le Forum ouvert sur la biotechnologie au Burkina Faso.